Hello tout le monde, on vous propose aujourd'hui la recette de la madeleine glacée et garnie de confit de citron. Confit de citron, dont vous pouvez retrouver par ailleurs la recette en description. Allez, c'est parti ! On débute notre recette par la paille à madeleine. Il nous faudra 50 g de sucre, 74 g de beurre et de farine, 4 g de poudre levée, 54 g d'œuf, 21 g de miel et de lait et 1 g de sel. Dans un grand saladier, on ajoute l'œuf à température ambiante et le sucre. Puis on mélange au fouet pendant environ 1 minute afin de faire fondre le sucre. On ajoute ensuite le lait, le miel, toujours à température ambiante. Et on continue à mélanger jusqu'à ce qu'il soit bien incorporé. On poursuit avec la farine, le sel et la poudre levée et on mélange jusqu'à incorporation. On fait fondre le beurre au micro-ondes pour atteindre environ 40 degrés que l'on ajoute par la suite à l'appareil avant de poursuivre le mélange. Et voilà, notre appareil est préparé. On peut maintenant le verser dans une poche que l'on place dans un verre pour faciliter son remplissage. Une fois rempli, on la réservera au frigo pendant 4 heures. 4 heures plus tard, on graisse légèrement notre moule silicone si nécessaire. Puis on sort notre poche du frigo auquel on aura coupé son extrémité. Il ne reste plus qu'à pocher nos mâtes de laine en commençant par le haut vers le bas. Tout en faisant attention à ne pas pocher jusqu'à niveau pour éviter tout débordement lors de la poussée durant la cuisson. Allez, on envoie au four préalablement chauffé à 200 degrés auquel on laissera cuire pendant 2 minutes avant de baisser la température à 180 degrés durant les 10 prochaines minutes. On peut maintenant démouler nos mâtes de laine et on les place légèrement sur le côté pour les laisser refroidir plus rapidement. On passe au glaçage et à la garniture. Il nous faudra 20 grammes de jus de citron jaune, 80 grammes de sucre au glace et 70 grammes de confit de citron. On verse tout d'abord notre jus de citron puis notre sucre dans un petit bol. Puis on mélange jusqu'à avoir une pâte lisse. Ensuite, dans une poche remplie de confit de citron, auquel on aura à couper son extrémité, où on perce le bas de la madeleine tout en exerçant une pression sur la poche. Attention à ne pas remplir trop la madeleine pour éviter l'implosion. Plongez le dessus de la madeleine dans le glaçage. Puis on enlève le surplus avec le doigt. Il ne reste plus qu'à enfourner les madeleines dans le four préchauffé à 160 degrés pendant environ 4 minutes. On obtient ainsi de belles madeleines, bien brillantes. Et terminons déjà notre recette de la madeleine glacée et garnie de confit de citron. Si vous avez apprécié la recette, n'hésitez pas à nous donner un pouce bleu et pourquoi pas nous envoyer vos résultats en commentaire. A bientôt !